Bonjour, voici une nouvelle vidéo concernant la construction de notre maison en conteneur. Il s'agit d'une extension pour réaliser un garage, une nouvelle salle de bain et une chambre. C'est un ensemble de trois conteneurs que nous transformons. L'un d'entre eux est accolé à la maison et est destiné à la partie habitation. Les deux autres sont accolés par leur grand côté et sont perpendiculaires au premier. Ils deviendront le garage. Vous avez peut-être déjà vu la première vidéo de l'installation et de la livraison des conteneurs. Si ce n'est pas le cas, vous trouverez le lien en description. Cette nouvelle vidéo concerne la suite du travail de soudure des conteneurs. Là encore, si vous n'avez pas vu la première vidéo, vous pouvez trouver le lien dans la description. Après le premier travail de soudure qui consistait à lier les conteneurs entre eux et à les solidariser aux fondations, nous entreprenons aujourd'hui le travail de renfort de la structure. En effet, comme vous l'avez vu dans nos précédentes vidéos, nous ouvrons les deux conteneurs du garage sur quasiment toute leur longueur. La conséquence est que ça fragilise énormément la structure globale des conteneurs. Les longerons longitudinaux sont devenus très souples et on ne peut pas continuer la construction comme ça. La décision a donc été prise de renforcer les deux conteneurs placés côte à côte par des poutrelles en acier placées dans le sens transversal. Cela aura pour effet de rigidifier la partie supérieure des conteneurs. Les plafonds ne seront plus souples et on pourra continuer de construire. Notre soudeur intervient à nouveau pour ce travail. La première tâche consiste à bien prendre les mesures pour les placer au bon endroit et pour ne pas gêner l'installation ultérieure de la charpente en bois. Comme nous avons des conteneurs d'occasion, ils sont déformés sur le dessus. Et vous allez le voir, il faudra faire un travail supplémentaire pour ajuster les poutrelles au toit des conteneurs. On commence par décaper le métal pour pouvoir souder dessus. Ensuite, on soude les poutrelles sur chaque bord extérieur des conteneurs et à la jonction entre eux. Les premières poutrelles n'ont pas posé de problème majeur. On a pu les faire plaquer facilement sur les conteneurs avec notre propre poids. On avait prévu, comme on le voit ici, des sangles et des tire-forts pour les tirer vers le bas, mais ce n'a pas été très utile. Par contre, ce ne sera pas le cas pour les prochaines poutrelles. Sous-titrage ST' 501 Les poutrelles en acier sont assez lourdes et elles sont hissées sur le toit au fur et à mesure. Si la pose des premières poutrelles s'est faite sans problème, ce n'est pas le cas pour les suivantes. Comme on le voit ici, le bosselage du conteneur, qui est dû au fait qu'il s'agit d'un conteneur d'occasion, nous empêche de les plaquer facilement. La méthode consiste à faire pression sur la poutre en la fixant sur une extrémité et en tirant dessus à l'autre extrémité. Pour cela, le soudeur fait quelques points de soudure au bout de la poutre pour la maintenir le temps de la mettre en place. Pour tirer dessus, on soude provisoirement un anneau sur le bas. du conteneur afin d'attacher le tire-fort à une sangle et il n'y a plus qu'à tirer. Musique 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 Dans certains cas, le bosselage était trop important et il a fallu aller taper dessus avec une masse. Les soudeurs ont aussi utilisé des serre-joints qu'ils ont soudés au container pour pouvoir appuyer la poutre le temps de la souder. Musique N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça nous encourage à faire d'autres vidéos. De même, vous pouvez nous donner votre avis sur les constructions en container ou vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires. Nous essayerons d'y répondre le mieux possible. Musique ... 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